Oui, cette cinquième vague sera sans conteste plus forte, plus longue que la quatrième vague est survenue cet été. Si le variant en cause, le variant Delta très contagieux est le même, les conditions climatiques automnales et hivernales favorisent sa diffusion, d'autant que nous passons davantage de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le professeur Zérôme Salomon va dans quelques secondes vous donner tous les éléments pour comprendre où nous en sommes. Mais avant, je veux vous dire qu'il n'y a aucune fatalité face à ce Covid et à ces cycles. Depuis deux ans, la donne a changé et nous avons les moyens de nous prémunir individuellement et collectivement des conséquences dramatiques des premières vagues. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Grâce à l'une des couvertures vaccinales les plus fortes au monde, grâce aux gestes barrières, grâce aux passes sanitaires. Ainsi et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. A l'heure où nombre de nos voisins européens font face à la vague la plus violente depuis le début de la pandémie et sont contraints de prendre de telles mesures restrictives, nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité. Et nous considérons aujourd'hui que nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants si nous savons utiliser pleinement les cartes que nous avons en main. Je vous présenterai dans quelques minutes les décisions qui ont été prises par le président de la République pour protéger les Français. Puis le ministre de l'Éducation nationale abordera la question des écoles, mais avant tout, professeur Salomon, je vous laisse la parole. L'Europe, confrontée à une importante cinquième vague de Covid, est redevenue l'épicentre de la pandémie. Les conditions hivernales, température, humidité, vent, pollution, avec davantage d'activités et de rassemblements en intérieur, la baisse du respect des mesures barrières, le port du masque, l'aération régulière des locaux, le lavage des mains, ne pas se faire la bise, se serrer la main, et l'insuffisante couverture vaccinale contribue à cette tendance internationale préoccupante. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Les pays situés à l'est et au nord de l'Europe ont été les premiers touchés, faisant face depuis début octobre à une flambée des contaminations. L'Autriche a été contrainte de confiner sa population. La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, dont le taux d'incidence vient de dépasser 400, sont sévèrement touchés et connaissent des situations de tension dans les hôpitaux. Les pays d'Europe méridionale, largement vaccinés comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie, jusqu'ici épargnés par cette nouvelle vague, connaissent également une remontée rapide des cas ces derniers jours. Toute l'Europe est à présent concernée par cette cinquième vague. Le taux d'incidence sur 7 jours dépasse 270 pour 100 000 habitants, alors qu'il est de 48,5 au niveau mondial. L'Europe représente aujourd'hui 67% des nouvelles contaminations recensées dans le monde. Cette vague touche désormais toute la France métropolitaine de façon homogène, avec une incidence en forte hausse. Le taux d'incidence s'élève à 193 et le R effectif, la vitesse de propagation de l'épidémie, est de 1,6, ce qui se traduit par un doublement du nombre de personnes touchées tous les 11 jours. La barre des 36 000 nouveaux cas en 24 heures a été dépassée dès ce lundi. Elle correspond au pic observé en août lors de la quatrième vague. Les nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques, toujours décalées de une à deux semaines par rapport aux cas, sont aussi en nette augmentation au niveau national. 8 765 malades de la COVID sont hospitalisés, dont 1 483 en soins critiques. La transmission du virus s'accélère, l'impact sanitaire de cette vague est réel. Les personnes aujourd'hui hospitalisées sont essentiellement non vaccinées, âgées et ou particulièrement fragiles, immunodéprimées notamment. Selon les projections réalisées par l'Institut Pasteur, le pic de la quatrième vague de patients atteints de COVID grave hospitalisés en soins critiques pourrait être atteint dès début décembre, donc la semaine prochaine, en France métropolitaine. L'impact sanitaire est réel, mais nettement réduit, grâce à la couverture vaccinale importante et à l'efficacité du vaccin et du rappel sur le risque de décès, de formes graves et d'hospitalisation. Il y a en effet près de 8 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes âgées de 20 ans ou plus non vaccinées que parmi celles complètement vaccinées. Le vaccin protège donc fortement contre les formes graves, avec un risque divisé par 8, risque encore diminué après rappel. Depuis de nombreux mois, nous avons fait collectivement et individuellement de gros efforts qui, nous l'avons vu ces dernières semaines, ont permis à notre pays de retarder l'arrivée de cette cinquième vague par rapport à nos voisins. L'instauration et le contrôle du pass sanitaire, notre taux de vaccination parmi les plus élevés en Europe, 88% des 12 ans et plus sont vaccinés, 9 adultes sur 10 font partie de ces efforts à souligner. Nous devons garder ce bénéfice de la mobilisation en faveur de la vaccination. Reprenons aussi les réflexes de prévention, les gestes barrières cruciaux, tels que le port du masque, en particulier à l'intérieur, l'aération régulière des locaux, le lavage fréquent des mains, ne pas se faire la bise ou se serrer la main. Adoptons à nouveau nos bons comportements de la stratégie testé, alerté, protégé, au moindre doute, au moindre symptôme, ou si je suis qu'à contact, je me fais tester, même si je suis vacciné. Si je suis positif, même vacciné, je m'isole immédiatement et je préviens mes contacts. C'est l'addition de toutes ces mesures, vaccination, pass sanitaire, mesures barrières, tests et isolement, qui nous permettra de freiner la diffusion du virus et de nous protéger collectivement. Le virus va continuer à circuler activement pour des prochaines semaines, car nous le savons, les conditions météorologiques et nos activités, principalement en intérieur, font de l'hiver la saison idéale pour la propagation de tous les virus, notamment à transmission respiratoire. Pour passer les fêtes de fin d'année avec nos proches dans les meilleures conditions, mobilisons-nous individuellement et collectivement. Mobilisons-nous pour protéger au mieux ceux qui nous sont chers. Mobilisons-nous pour protéger nos professionnels de santé sur le front de la pandémie depuis près de deux ans et toujours là pour nous soigner, gérer l'importante activité de l'hiver et les épidémies de Covid, bronchiolite, grippe et gastro-dérypte. Merci beaucoup à Jérôme Salomon. Alors certains s'interrogent, comment une vague est-elle possible alors que 90% d'entre nous, âgés de 12 ans et plus, sommes vaccinés ? Est-ce que ça signifierait que le vaccin serait finalement moins efficace que prévu ? Non. Et en fait, il vaut bien que vous compreniez que si nous n'avions pas cette couverture vaccinale importante, nous serions déjà foudroyés, submergés par la vague épidémique, parce que le variant Delta est extrêmement contagieux, beaucoup plus que le Covid-19 du début, et qu'à l'évidence, nous serions à cette heure-ci déjà probablement même tous confinés. Plus que des mots, des faits et des preuves. La part de Français en réanimation, selon qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, Jérôme Salomon l'a dit, parle d'elle-même. C'est un fait. Dans les patients admis à l'hôpital pour Covid, la part des patients vaccinés est dix fois moins fréquente que celle des non vaccinés. Une réduction par dix. Imaginez donc le nombre de malades en réanimation avec la vague épidémique, même la quatrième de cet été, si nous n'avions pas une couverture vaccinale optimale. Par ailleurs, nous savons, avec l'exemple allemand, qu'il existe une corrélation très nette entre la couverture vaccinale dans un territoire et l'intensité de circulation du virus dans ce territoire. Plus les régions allemandes sont vaccinées, moins il y a de cas et moins il y a de cas graves. Et moins elles sont vaccinées, parce qu'il y a des grandes différences en Allemagne d'une région et d'une autre, plus il y a de cas graves. Et de la même manière, d'ailleurs, en France, on est capable d'objectiver à l'échelle de bassins de vie dans des territoires que là où la vaccination est plus faible, parce qu'il y a une tradition vaccinale moins forte, par exemple, eh bien c'est là qu'on enregistre les taux d'incidence et le nombre de cas graves le plus important. Donc ça veut dire que le vaccin nous protège. Il ne faut pas, il ne faut plus en douter, si vous aviez encore des doutes là-dessus. Il nous protège individuellement en réduisant très fortement le risque de développer une forme grave et d'être hospitalisé. Il nous protège collectivement parce qu'il réduit la circulation du virus. Il ne l'anéantit pas, la circulation, mais il la réduit très fortement. Et donc ça réduit aussi le risque de contaminer autour de nous des personnes qui seraient fragiles et qui pourraient développer des formes graves. Ça veut dire que même si je suis jeune, je me vaccine pour protéger moi-même, mais aussi pour protéger toutes les personnes que je peux rencontrer au quotidien et qui, elles, ne sont peut-être pas suffisamment protégées. Le vaccin est donc très protecteur, mais il est vrai aussi que son efficacité va diminuer avec le temps, ce qui est un phénomène classique avec les vaccins. En effet, un vaccin apprend à votre système immunitaire, à votre corps, à fabriquer des armes contre le virus qu'on appelle des anticorps, qui fait que si le virus se présente, vous êtes déjà armé, vous savez fabriquer ces armes contre le virus et vous l'empêchez de vous infecter. Mais avec un petit peu, au bout d'un certain temps, l'efficacité du vaccin, elle diminue. Votre mémoire immunitaire, elle n'est pas infaillible. Et donc, il y a un premier appel qui est fait pour dire au système immunitaire, souviens-toi comment est-ce que tu fabriques ces anticorps contre le virus. Eh bien, ce que nous savons, c'est que dans le cadre des vaccins contre le Covid, au bout de quelques mois, il faut renouveler ce rappel pour réactiver la mémoire immunitaire. Et alors, on va avoir une démultiplication de l'efficacité de l'immunité, et ce, dès les premières heures qui suivent le rappel de vaccination. C'est très impressionnant de voir cela. L'immunité baisse, on est moins protégé au bout de quelques mois. Et d'un seul coup, avec le rappel, l'immunité redevient absolument optimale. Du coup, les scientifiques, en France comme à l'étranger, considèrent désormais que ce rappel, il est utile chez tous les adultes, chez tout le monde, dès 18 ans, parce que l'immunité, même chez les adultes jeunes, elle commence à décliner au bout de quelques mois. Et dans le contexte de forte circulation du virus que nous connaissons, les autorités scientifiques considèrent aussi que ce rappel, il ne faut pas attendre 6 mois pour le faire, il vaut mieux le faire dès 5 mois après la dernière injection, ou après avoir été infecté. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé que j'avais saisie sur la question vient à l'instant de publier des recommandations, qui sont celles que je vous indique, et qui sont donc la première annonce que je vous fais ce matin, que je confirme, c'est que désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 ans et plus, dès 5 mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français, 25 millions de Français, dont 6 millions, ont déjà reçu leur rappel. Il reste donc 19 millions de Français à date, qui deviennent éligibles pour le rappel de vaccination, et que nous invitons donc à se faire vacciner dans les 2 prochains mois. Certains d'entre vous s'interrogent, si j'ai été infecté par le Covid, est-ce que je dois quand même faire mon rappel ? La règle est simple, et retenez-la bien, une infection correspond à une injection. Pourquoi ? Parce que si vous avez été infecté, de la même manière, votre système immunitaire apprend à fabriquer des anticorps, des armes contre le virus, et donc une infection peut donner une protection équivalente à celle procurée par le vaccin. Ce qui veut dire que si vous avez été infecté, que vous avez eu une dose, et que vous êtes à 5 mois de la dose, de la dernière injection, recevez un rappel. Si vous avez reçu une première injection, et qu'ensuite vous avez eu le Covid, 5 mois après, vous recevez votre rappel. Si vous avez eu 2 injections, et que vous avez eu malgré tout le Covid, dans 5 mois, vous pourrez bénéficier d'un rappel. C'est une règle qui est claire, qui est simple, et qui s'applique à tous les adultes âgés de 18 ans et plus. En parallèle, nous voulons continuer d'aller chercher, d'aller vraiment mobiliser les quelques 6 millions d'entre nous qui ne sont toujours pas vaccinés, alors qu'ils sont éligibles depuis bientôt un an. Quelles que soient les craintes, quelles que soient les réticences, il n'est plus temps d'attendre ni un vaccin français pour certains, ni d'avoir suffisamment de recul. On est bientôt à un an de la campagne vaccinale. Des milliards de terriens ont été vaccinés. Vous savez que ce vaccin est efficace. Vous savez qu'il vous protège, vous et celles et ceux qui vous entourent. On va continuer de mobiliser tout ce qu'on peut pour aller vous motiver à recevoir ce vaccin. On va développer à nouveau des opérations avec des médiateurs sanitaires à destination des personnes fragiles et isolées en lien avec les collectivités territoriales. On va redévelopper des barnum de vaccination, notamment dans les centres commerciaux, parce que ça fonctionne bien. J'appelle à nouveau, et je sensibilise à nouveau, et je sais qu'ils le font au quotidien, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, à aller motiver leurs patients réfractaires pour qu'ils puissent se faire vacciner. Et solennellement, j'appelle celles et ceux d'entre vous, notamment les plus âgés et les plus fragiles, qui hésitiez encore à franchir le pas parce que ce virus tue et que ce vaccin vous protège. L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce que nous avons suffisamment de vaccins pour vacciner ces 19 millions de Français ? Eh bien oui, nous avons suffisamment de vaccins. Plus de 25 millions de vaccins ARN messagers sont actuellement stockés dans les établissements de santé, mais également chez les médecins et les pharmacies en ville, des doses de Pfizer et des doses de Moderna. Là aussi, je rassure tout le monde, à partir de 30 ans, on peut recevoir un rappel avec du Moderna qui est un vaccin extrêmement efficace. Ces rappels peuvent se faire donc auprès de tous les professionnels de santé habilités à vacciner en ville, les médecins, dans 15 000 pharmacies du territoire, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs clinésithérapeutes, les laboratoires de biologie. Ces professionnels de ville, ils peuvent commander désormais autant de vaccins qu'ils le souhaitent, et ce depuis plusieurs semaines, et on estime qu'il y a environ 4 millions de doses de vaccins ARN messagers qui sont actuellement en stock chez vos professionnels de santé en ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi opter pour les centres de vaccination. Il reste plus de 1 100 centres ouverts sur tout le territoire national. La France reste l'un des pays les mieux maillés en centres de vaccination. Et avec les élus locaux, que nous avons concertés ce matin même avec le Premier ministre, avec les ARS, avec les préfets, nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants, et ce, dès ce week-end. Car la vaccination, en rappel pour les adultes, est ouverte à compter de ce samedi, et vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux. Vous, comme moi, nous le savons, tout le monde, évidemment, les 19 millions de Français appelés à se faire vacciner, ne pourront pas être vaccinés aujourd'hui ou demain. Ca va prendre un petit peu de temps et c'est tout à fait normal, et ce n'est pas grave. C'est d'ailleurs la traduction de votre mobilisation. Mais je vous le redis, il y aura des vaccins pour tout le monde. Tout le monde pourra être vacciné dans les délais. Vacciner, revacciner des millions et des millions de Français en quelques semaines, c'est certes une prouesse logistique, mais c'est une prouesse que nous avons déjà réalisée ce printemps et cet été, grâce à l'extraordinaire mobilisation de nos professionnels de santé, des ARS, des préfets, des élus locaux, des agents des collectivités territoriales, que je remercie à nouveau pour leur très grande mobilisation, et ce, à compter de ce week-end, qui sera à nouveau renforcé. Une autre question autour de la vaccination, ça concerne la vaccination des 5-11 ans, la vaccination des enfants. L'Agence européenne du médicament communiquera aux alentours de 15 ou 16 heures en disant qu'elle considère, manifestement, j'attends un avis définitif, que la vaccination peut être ouverte dans des conditions de sécurité pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Quelles sont désormais les étapes à suivre en France ? D'abord, je saisis le Conseil consultatif national d'éthique, parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent en termes de protection collective, de protection individuelle, s'agissant des enfants. Ensuite, je saisis bien sûr la Haute Autorité de Santé pour qu'elle puisse regarder, décrypter en toute transparence l'ensemble des données à disposition et déterminer dans quel cadre, dans quel contexte pourrait ou non être ouverte la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022, puisqu'il faut pour cela recevoir les vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants. Les règles concernant le pass sanitaire vont, quant à elles, et en cohérence, évoluer. Vous le savez, à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection, de sorte qu'une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre pass sanitaire. Par ailleurs, et à compter de lundi 29 novembre, lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès au pass sanitaire pour celles et ceux qui, parmi vous, n'êtes pas encore vaccinés, aujourd'hui, ils sont valables 72 heures. Avant, ils étaient valables 48 heures quand le virus circulait un peu plus. Compte tenu du fait que le virus circule beaucoup plus aujourd'hui, nous réduisons à 24 heures la durée de validité de ces tests pour bénéficier du pass sanitaire, ce qui veut dire que, très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours, à vos frais, sauf si vous êtes symptomatique avec une ordonnance de votre médecin, sauf si vous êtes reconnu cas contact par l'Agence régionale de santé ou par l'assurance maladie. La vaccination est notre meilleure arme, notre meilleure protection. Le pass sanitaire est une arme supplémentaire qui est efficace et qui est montrée dans toutes les études. Mais nous devons pousser notre avantage face au Covid jusqu'au bout. Ce n'est pas les seules armes dont nous disposons. Je veux parler des gestes barrières, du masque et de l'aération. Des mesures simples qu'il appartient à chacun d'entre nous de respecter au quotidien et dans la durée et pour lesquelles un relâchement compréhensible quand le virus circulait moins est constatées. Nous devons donc collectivement nous ressaisir. Et nous avons, je le répète, notre destin en main. Chacun est responsable de la santé du groupe et nous sommes tous en première ligne dans le combat contre le virus. Être libre, ce n'est pas refuser mordicus ces mesures qui évitent de saturer les services de réanimation et qui permettent de retrouver une vie aussi normale que possible. Ces petites contraintes du quotidien sont les clés de notre liberté. Être libre, c'est d'abord être responsable et c'est mesurer la portée de nos choix. Nos services de réanimation accueillent des centaines de patients qui étaient libres de ne pas se faire vacciner. Des patients d'ailleurs parfois jeunes qui ont préféré la croyance à la science, qui ont préféré la conviction à la responsabilité. Sont-ils libres aujourd'hui ? Je ne le crois pas. Il est dommage de mettre sa vie en danger pour une idée fausse. De manière générale, et c'est pour cela que je vous parle de responsabilité, je sais aussi que les gestes barrières peuvent vous paraître parfois dérisoires par rapport à un virus auquel nous faisons face depuis près de deux ans. Mais ils sont des outils inestimables dans le fait de freiner la propagation du Covid. Hélas, le Covid ne s'arrête pas de circuler parce que c'est l'heure d'un moment de convivialité à l'issue d'une longue réunion autour d'un verre. Hélas, le retour des poignets de main ne transmet pas que de la chaleur humaine, il peut transmettre aussi le virus. Il faut donc rester vigilant à tout instant, reprendre les bonnes habitudes qui ont parfois été perdus. Le gel hydroalcoolique, lui aussi, doit faire son retour partout. On constate qu'il a parfois disparu de certains endroits. Nous ne manquons clairement pas de gel, donc il nous faut en consommer un maximum. Le masque, lui aussi, a été progressivement ôté, notamment entre des personnes vaccinées qui se disent « Bon, toi, t'es vacciné, je suis vacciné, on risque rien, on enlève le masque ». Ce retrait s'est opéré progressivement par usure ou par fausse réassurance. Désormais, compte tenu de la circulation du virus, il faut le remettre. D'ailleurs, à ce titre et à compter de demain, un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur, dans les lieux couverts par un pass sanitaire. Donc même en cas de pass sanitaire, dans un lieu recevant du public, vous devrez porter le masque. Les préfets seront aussi habilités, département par département, à rendre obligatoire le port du masque en extérieur pour des événements en extérieur tels que, par exemple, on peut l'imaginer dans les prochaines semaines, les marchés de Noël ou encore des brocantes. Sachissant d'ailleurs des marchés de Noël, leur accès sera, lui aussi, désormais soumis au pass sanitaire. Je le disais, parmi les autres mesures barrières, il y a l'aération. C'est une mesure qui est essentielle. Elle permet d'évacuer les particules de virus en suspension dans l'air. On doit tous adopter ou réadopter ce réflexe d'aérer souvent, partout. Par exemple, si vous avez une réunion qui dure une heure, vous prenez la peine d'ouvrir une fenêtre, même s'il fait un peu froid, c'est désirant. Vous ouvrez 10 minutes la fenêtre et ça permet l'évacuation des particules virales et ça réduit le risque de contamination. Par ailleurs, partout où c'est nécessaire, il peut être utile d'installer des capteurs de CO2. Ça ne permet pas l'aération, mais ça permet de vous alerter quand il est devenu urgent d'aérer. Les autres gestes barrières sont tout autant utiles. On les rappelle, Jérôme Salomon, toussé ou éternué dans son cou d'utiliser un mouchoir à usage unique. Bref, vaccination, passe sanitaire, gestes barrières, nous avons d'ores et déjà les armes pour combattre cette nouvelle vague. Mais dans les prochaines semaines, nous disposerons d'une arme supplémentaire. Depuis le début de l'épidémie, les laboratoires du monde entier cherchent des traitements qui sont efficaces contre le Covid. La recherche a là aussi réalisé des progrès considérables et je tiens à le dire, la France est à chaque fois à la pointe pour être l'un des premiers pays au monde à en faire bénéficier les malades. Depuis quelques mois, nous disposons ainsi d'un traitement qu'on a à base d'anticorps dirigés contre le virus, un traitement injectable qui nécessite d'être hospitalisé et qui permet de diminuer les risques de développer des formes graves chez des personnes particulièrement à risque. Plus de 7000 Français ont reçu ce type de traitement. Mais la donne va changer puisque à partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le molnupiravir et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce traitement. C'est un médicament qui est en comprimé qui pourra être prescrit par la médecine de ville, par vos médecins généralistes, qui sera disponible dans les pharmacies d'officine en ville C'est un médicament qui sera réservé aux personnes qui sont à risque de faire des formes graves ou par leur âge, plus de 65 ans, ou parce qu'ils ont des maladies chroniques. Vos médecins recevront toutes les indications et les règles de prescription de ce médicament. Et pour les gens qui sont concernés, donc qui sont à risque de formes graves et qui présentent des symptômes, une forme symptomatique de Covid, ce médicament, s'il est administré dans les 5 premiers jours, les études cliniques montrent qu'il peut réduire par 2 le risque d'être hospitalisé. Et je tiens à le dire là aussi, la France sera le premier pays européen à en faire bénéficier ses citoyens. D'autres traitements vont arriver dans les prochains mois à base ou d'anticorps ou d'antiviraux qui viendront renforcer notre arsenal contre le Covid. Mesdames, Messieurs, nous sommes prêts, nous ne sommes pas désarmés, nous ne sommes pas démunis. Nous avons des outils pour la combattre, cette cinquième vague, les gestes barrières, l'aération à tous les étages, les vaccins, les tests, et désormais, c'est un immense espoir, les traitements. Si nous parvenons à mobiliser tous ces outils, si nous agissons en liberté et en responsabilité, nous pouvons réussir à franchir cette vague sans davantage de mesures de contrainte pour la population. C'est notre vœu le plus cher. Je sais qu'il est partagé par celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui. Donc soyons mobilisés, soyons solidaires, soyons courageux une fois de plus. Nous l'avons été par le passé, nous le serons encore dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je vous remercie et je passe la parole à mon collègue Jean-Michel Blanquer qui va vous parler de la question particulière des écoles. Mesdames, Messieurs, l'évolution de l'épidémie dont nous parlons depuis tout à l'heure concerne évidemment l'école comme le reste de la société. Et comme nous l'avons fait depuis le début de la crise sanitaire, nous allons donc ajuster notre protocole pour tenir compte de cette réalité. Notre objectif, notre boussole, vous le savez bien, reste la priorité d'une école ouverte. C'est ce que nous avons fait tout au long de l'année dernière. C'est ce que font désormais d'ailleurs tous les pays européens. Et donc toutes les mesures dont je parlerai ensuite sont guidées par cet objectif. Mais tout d'abord, je voudrais faire un point sur l'état de la situation sanitaire dans l'espace scolaire. Nous avons aujourd'hui en France pour les plus de 12 ans, un taux de vaccination élevé. C'est l'une des meilleures couvertures vaccinales en Europe pour cette classe d'âge, derrière la péninsule ibérique. Nous avons ainsi 77% de primo-vaccinés et 75% avec un schéma vaccinal complet. Pour rappel, la moyenne de la couverture vaccinale en Europe, c'est 55%. C'est évidemment un atout pour l'enseignement secondaire où ces élèves sont vaccinés. Je voudrais signaler aussi que la vaccination des professeurs atteint 90% dans la dernière enquête que nous avons faite, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Et donc, merci, là aussi, aux professeurs pour leur civisme et leur sens des responsabilités. Bien sûr, les campagnes vaccinales continueront et ces chiffres peuvent encore augmenter. À ce jour, la situation est en croissance et hier, on dénombrait 8 500 classes fermées. Ce chiffre était de 4 100 le 19 novembre. Je rappelle qu'au pic de la crise l'an dernier, nous allions jusqu'à 12 000 classes fermées. Cela donc reste inférieur à certains pics que nous avons connus, mais c'est une tendance en hausse et donc nous sommes attentifs. Ces fermetures de classes concernent exclusivement, quasi exclusivement, l'école primaire. Je voudrais rappeler le dispositif que nous avons mis en place dans l'espace scolaire depuis la rentrée de septembre. avec évidemment une grande différence entre l'école primaire et l'enseignement secondaire. Pour l'année 2021-2022, nous avons établi en lien avec les autorités sanitaires un protocole gradué comportant 4 niveaux et le passage d'un niveau à l'autre dépend de différents facteurs, notamment le taux d'incidence, de dépistage, la couverture vaccinale, la tension des structures hospitalières et d'autres critères encore. Le protocole sanitaire qui s'applique en métropole actuellement est de niveau 2 et il comprend des mesures dont certaines sont bien connues et recoupent ce que nous venons d'entendre en population générale. Je pense en particulier aux mesures renforcées d'aération, ce qui vient d'être dit sur les salles vaut évidemment pour les salles de classe, c'est-à-dire l'ouverture des fenêtres le plus fréquemment possible et notamment une fois par heure, le lavage des mains, le port du masque obligatoire pour tous les personnels ainsi que pour les élèves dès le cours préparatoire, la limitation du brassage par niveau, la désinfection des surfaces les plus touchées et en mesures diverses, l'absence de sport de contact et des distanciations adaptées. Ce protocole continue à s'appliquer et il est complété par un protocole de traçage qui vise à identifier les cas de Covid déclarés et les cas contacts. Rappelons que l'an dernier, avant le déploiement des vaccins, c'était notre principal levier, la fameuse stratégie testée, alertée, protégée et est ce qui nous a permis de maintenir pour l'essentiel l'école ouverte. Selon ce protocole, un cas de Covid dans une classe à l'école primaire entraîne aujourd'hui la fermeture d'une classe et au collège et au lycée, les élèves justifiant d'une vaccination complète poursuivent leur cours en présence et les contacts à risque sans vaccination passent à l'enseignement à distance pour une durée de 7 jours. Aujourd'hui donc, au collège et au lycée, la cinquième vague a moins d'impact grâce notamment à la vaccination et grâce au protocole mis en place. Et donc, c'est sur l'école primaire que je vais maintenant insister puisque l'enseignement secondaire avec le protocole actuel peut tout à fait traverser la cinquième vague. Aujourd'hui, pour l'école primaire, de nombreuses familles sont concernées par les fermetures qui existent. Nous estimons que c'est environ 180 000 familles qui sont concernées aujourd'hui par des fermetures de classe et vous savez, je suis très conscient et très attentif à cette réalité. Hier, nous avions 3 200 élèves qui étaient déclarés positifs. Ce sont donc des chiffres qui sont assez importants. C'est pourquoi, depuis plusieurs semaines, nous avons lancé une expérimentation dans 10 départements depuis le début du mois d'octobre, exactement, pour tester un dispositif plus adapté et qui nous avait été inspiré par les autorités sanitaires et scientifiques. Lorsqu'un élève est testé positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour. Et donc, seuls les camarades restés positifs restent à la maison. Ce dispositif montre sa pertinence. Nous en aurons les résultats complets avec Santé publique France le 3 décembre. Mais déjà, nous pouvons en tirer quelques leçons dès lors que nous sommes capables de l'adapter aux réalités concrètes que nous constatons. Car on retire deux enseignements. D'abord, il apparaît important et pertinent de le mettre en place pour les élèves de l'école primaire parce que ça permet de limiter l'impact en termes de fermeture de classe et ça permet de maintenir le même niveau de protection des élèves. Mais on doit adapter les modalités de dépistage parce que, selon les départements, nous avons constaté des réalités différentes, notamment capacité de réactivité des laboratoires et des différentes structures concernées par ces dispositifs. Et donc, le dispositif nouveau que nous allons mettre en place à partir de la semaine prochaine, nous en avons parlé ce matin même encore avec les collectivités locales, les représentants des collectivités locales au travers de leurs associations d'élus que je remercie. De même, nous en avons parlé ce matin avec les organisations représentatives de l'éducation nationale et les organisations de parents d'élèves. Ce dispositif est donc conçu pour assurer à la fois la protection de nos élèves et de nos concitoyens et en même temps une ouverture aussi grande que possible de nos écoles primaires. Il n'y aura donc plus de fermeture systématique de classes dès le premier cas de Covid en primaire, mais un dépistage systématique de toute la classe. Autrement dit, seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe. Ces tests pourront être réalisés par les responsables légaux et donc c'est une mesure de souplesse, c'est-à-dire que le test peut être réalisé soit par les responsables légaux, en général les parents, au travers des pharmacies, des laboratoires et de l'ensemble des structures qui réalisent les tests, soit au travers d'une présence des laboratoires dans l'établissement scolaire, dans l'école primaire. c'est ce qui se précisera et se réalisera tout au long de la semaine prochaine. Cette mesure entrera en vigueur dans le courant de la semaine prochaine de manière différenciée selon les lieux puisque la mobilisation des structures adaptées est différente selon les lieux et bien entendu, aussi bien les communes que les directeurs et directrices d'école, au travers des recteurs, seront informés des modalités. Je rappelle que le test est gratuit, il est gratuit pour tous les mineurs et que, évidemment, tous les mineurs seront mis en situation de pouvoir être testés. Le protocole de niveau 2 est donc maintenu sur tout le territoire, il s'applique aussi à l'école primaire avec cette évolution du protocole de traçage. Ces nouvelles mesures nous permettent d'ajuster notre dispositif pour faire face à l'évolution de la situation épidémique. Nous devons rester évidemment particulièrement vigilants dans les prochains jours. Cela vise à limiter le nombre de fermetures de classes à l'école primaire. On sait que c'est préjudiciable aux élèves. Cela vise aussi à responsabiliser tout le monde de façon à ce qu'il y ait finalement plus de tests réalisés pour les enfants dans notre pays. Je sais que nous pouvons compter sur la responsabilité de chacun. Cela a été réalisé dans le passé au travers d'autres mesures qui ont montré ce sens des responsabilités des acteurs de l'éducation. C'est grâce à la mobilisation de l'ensemble des membres de la communauté éducative, les chefs d'établissement, les directeurs et directrices d'école, les professeurs, les personnels, les parents, les élèves eux-mêmes, dont on doit rappeler qu'ils font preuve de beaucoup de civisme dans cette période, que les gestes barrières sont plus particulièrement respectés dans l'enceinte scolaire que dans le reste de la société, que nous pouvons donc être un des pays au monde pouvant continuer à avoir au maximum ces écoles ouvertes. Et donc, au nom de l'intérêt des enfants, je veux remercier toutes et tous pour la mobilisation que tout cela va requérir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. Et on va prendre des questions, si vous en avez, mais je vois des mains qui se lèvent. Je ne suis pas surpris. Bonjour, M. le ministre. Ma question s'adresse à Olivier Véran. Pourquoi ne pas assumer que ce pass sanitaire est un pass vaccinal qui ne dit pas son nom ? Et combien de temps allons-nous devoir vivre encore ce pass sanitaire ? La mesure était censée être temporaire. Enfin, est-ce que grâce à ces durcissements que vous annoncez aujourd'hui, vous pouvez dire aux Français qu'ils ne seront ni reconfinés ni sous couvre-feu à Noël, alors que nombre de nos voisins européens, vous l'avez rappelé, en sont déjà arrivés là ? D'abord, je le redis, c'est important, nous avons encore notre destin entre nos mains. Nous considérons, et d'ailleurs les modélisations qui sont faites par l'Institut Pasteur, montrent que le rappel vaccinal, l'effet booster sur la vaccination et la protection collective et individuelle, très rapide, je le redis, dès les premières heures, les 48 heures, on retrouve un niveau de protection optimale contre l'infection quand on a reçu son rappel, peut nous permettre de passer une vague épidémique intense sans avoir de saturation des hôpitaux. C'est pour ça que je dis, on a encore notre destin en main. Et c'est pour ça d'ailleurs que le choix qui est fait, celui de la responsabilité et de la liberté, et pas celui des mesures de contrainte, telles que vous avez raison de le souligner. Elles ont pu être mises en place en Autriche, qui est en confinement généralisé, en Allemagne, qui détermine la fermeture de certains établissements recevant du public, ou encore d'autres pays près de nous qui mettent en place des mesures de type couvre-feu. Donc vraiment, nous estimons que nous avons cette voie de passage à travers cette cinquième vague, comme nous l'avons fait lors de la quatrième vague, où il n'y a pas eu de mesures de contrainte collectives, de mesures qui reposeraient sur les personnes vaccinées et sur les personnes non vaccinées. Sur le pass sanitaire, c'est partie pour certains effectivement des mesures de contrainte. Je peux le comprendre, quand on n'est pas vacciné, qu'il soit contraignant de devoir se faire tester pour accéder à un établissement recevant du public. Et je le dis, c'est encore plus contraignant pour les Français qui sont 90% à avoir été vaccinés et qui voient à nouveau le virus circuler et à nouveau des soins qui pourraient être déprogrammés ou des hôpitaux qui pourraient revoir arriver des malades par dizaines ou par centaines. Donc je le redis, le choix de la responsabilité, c'est le choix de la vaccination. Néanmoins, la différence fondamentale entre le pass sanitaire et le pass vaccinal, c'est qu'il y a toujours la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas vacciné de se faire tester, certes à ses frais, pour pouvoir accéder à un événement, à un établissement recevant du public ou rentrer dans un bar ou dans un restaurant. Donc cette différence, elle est de taille pour un grand nombre de Français, mais je souhaite que nous n'ayons plus à nous poser la question. Et nous nous poserons encore moins la question du pass sanitaire dans la durée lorsque tout le monde aura été vacciné et qu'ainsi nous verrons peut-être des épidémies, des vagues épidémiques. J'ai dit que ce Covid était cyclique, qu'il y aura peut-être d'autres vagues dans le futur, enfin probablement, et que nous pourrons affronter ces vagues beaucoup plus sereinement parce que nous serons tous protégés. Bonjour, Marie Chantray pour TF1-LCI. Ma question s'adresse à vous, M. Véran. Une question sur la dose de rappel et l'ouverture donc au plus de 18 ans, l'ouverture de massifs de nouveaux créneaux, vous l'avez évoqué, mais à l'heure où vous parlez, la plateforme, par exemple, Doctolib est d'ores et déjà encombrée. Beaucoup s'inquiètent de ces prises de rendez-vous. Alors, quand ces nouveaux créneaux vont-ils ouvrir ? Combien de centres vont rouvrir également ? Est-ce qu'on pourra parler de l'ouverture de nouveaux vaccinodromes comme ça avait été le cas il y a quelques mois ? Merci beaucoup. D'abord, je le redis, nous étions montés à 1 600 centres de vaccination et la ville participait pas encore beaucoup à la campagne vaccinale parce qu'ils étaient limités en termes de commandes de vaccins. Aujourd'hui, il reste 1 100 centres, donc c'est-à-dire qu'il y a un maillage territorial qui est très bon. Je l'ai dit, nous avons renforcé partout où c'est nécessaire les centres, créer des nouvelles lignes de vaccination là où elles ont été supprimées, éventuellement rouvrir d'autres centres là où ils avaient été fermés et où ça fait sens. Mais nous nous appuyons aussi massivement vers un transfert vers la ville, vers vos pharmaciens, ils sont 15 000, les médecins, ils sont des milliers, des milliers, je les ai tous cités tout à l'heure, les professionnels de santé libéraux. La semaine dernière, ils ont commandé 1,5 million de vaccins sur une semaine, du Pfizer. La semaine dernière, ils avaient commandé 1,2 million de vaccins. Ils ont au moins 4 millions de vaccins disponibles, donc les Français peuvent déjà s'adresser à leurs médecins, à leurs pharmaciens, leurs infirmiers, leurs sages-femmes, leurs kinés. Ils peuvent aussi prendre rendez-vous dans les centres, je l'ai dit, nous allons armer les centres de la bonne manière pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et je redis un point qui est fondamental et qui n'est pas la même situation qu'il y a un an, c'est que nous avons en stock à l'heure à laquelle je vous parle suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde et qu'il y a une période de deux mois qui s'ouvre qui va permettre à chacun d'être vacciné. Ce qui veut dire qu'on a fait des projections en montant à 3,5 millions, 4 millions de vaccination par semaine, nous retrouvons des rythmes de vaccination analogues à ceux que nous avons connus au printemps et à l'été. C'est très bien, enfin, ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas très étonnant que les sites de réservation en ligne soient saturés à l'heure à laquelle je confirme l'annonce de l'ouverture du rappel vaccinal parce que figurez-vous que je reçois beaucoup plus, beaucoup plus de messages et de courriers depuis des jours et des semaines de la part de Français qui avaient moins de 50 ans et qui voulaient être protégés en recevant une dose de rappel que de courriers de la part de gens qui ne veulent pas être vaccinés ou qui ne veulent pas du pass sanitaire. La majorité, c'est 90% des Français qui sont vaccinés. Et les intentions de rappel de vaccination dans les enquêtes d'opinion que nous faisons montrent que la quasi-totalité de celles et ceux qui ont eu déjà deux doses est tout à fait prête à recevoir une troisième dose. D'ailleurs, très spontanément, les personnes âgées de 65 ans et plus qui étaient invitées à recevoir un rappel, les trois quarts d'entre elles avaient déjà fait leur rappel dans le mois qui suivait. Donc, encore une fois, pas de stress, pas de panique. Si le site sature, ça va être rétabli dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. On a vu ça à chaque fois qu'il y a eu des annonces comme celle-ci, ce qui veut dire qu'il y a une appétence des Français. Vous avez deux mois et pendant les deux mois qui vont arriver, chacun pourra avoir été vacciné en bonne et due forme. Bonjour, Frédéric Pravano, France Télévisions. J'aurais deux questions pour vous, M. Blanquer. D'abord, est-ce que vous envisagez des tests systématiques dans les écoles ? On se souvient des modèles de l'équipe de Vittoria Colizza qui montraient et que c'était efficace pour limiter les contaminations. Et la deuxième, est-ce que vous envisagez un pass sanitaire pour les enseignants ? Et une petite précision pour vous, M. Véran. Est-ce que les masques sont obligatoires ou seront obligatoires dans toutes les salles de sport et les boîtes de nuit ? Merci pour ces deux questions. Sur la première, vous faites référence à l'étude de la Colizza. C'est en effet l'étude de référence pour ce que nous sommes en train de faire. Et ça a été l'étude de référence pour l'expérimentation dont je viens de parler. Donc, je livrerai les détails comme je vous le disais le 3 décembre à la suite de Santé publique France. Mais d'ores et déjà ce que l'on peut dire c'est que l'expérimentation dans dix départements est très instructive à la fois par les forces et par les limites que cela montre. Les forces parce qu'en effet ça permet d'éviter de fermer des classes mais les limites parce que parfois nous n'arrivons pas, nous collectivement n'arrivons pas à ce que l'ensemble des acteurs nécessaires soient présents dans les 24 heures pour faire les tests à tous les enfants. Donc cela permet d'avoir des conclusions opérationnelles et pour être à la fois souple et pragmatique ce que nous en déduisons c'est que oui nous allons finalement suivre les principes qui étaient prônés par le professeur Colizza mais nous le faisons avec deux modalités finalement. Une modalité que nous connaissons déjà et que nous pratiquons c'est-à-dire un laboratoire qui vient et qui permet de tester tous les enfants ou une autre modalité quand la première modalité n'est pas possible c'est-à-dire demander aux parents en ville de faire tester les enfants et donc l'enfant peut revenir avec un test négatif. Cela nous permet d'étendre les vertus de cette expérimentation à toute la France tout en étant pragmatique sur la manière de le faire. Bien entendu nous allons continuer à être volontaristes sur notre capacité à déployer les tests en partenariat avec les laboratoires dans les écoles mais jusqu'à présent on a parfois rencontré aussi des limites par exemple dans le volontariat des parents même pour des tests salivaires donc là nous pensons que ce volontariat va être plus grand à partir du moment où s'il enfin est testé ça permet de revenir en classe ce qui est évidemment quelque chose d'important pour tous. Donc ça c'est pour votre première question et puis votre deuxième question c'est donc sur le pass sanitaire nous avons dit depuis le début que l'école était un lieu particulier un sanctuaire où par définition chacun venait de manière ouverte même si évidemment cela supposait le civisme de tous c'est pourquoi j'ai souligné tout à l'heure le taux de vaccination des professeurs qui reste important sur le moins de 10% qui reste je les appelle évidemment à se vacciner et au fait que continueront des campagnes de vaccination dans le cadre scolaire ou à côté des établissements scolaires de manière à ce que les adultes qui ne sont pas seulement les professeurs d'ailleurs c'est l'ensemble des personnels travaillant dans les établissements et les élèves puissent continuer à être vaccinés chaque fois que nécessaire. Sur la question qui m'était destinée sur les masques et je le dis le décret de demain rendra obligatoire le port du masque dans tous les lieux fermés y compris les lieux qui sont soumis au pass sanitaire les conditions pratiques précises établissement par établissement seront précisées dans les heures qui vont suivre il y a une consultation avec l'ensemble des secteurs juste pour compléter la réponse à la question que vous avez faite tout à l'heure sur les prises de rendez-vous il y aura aussi une nouvelle option qui va apparaître sur l'application TousAntiCovid qui va vous alerter lorsque votre pass sanitaire arrive bientôt à expiration donc ça veut dire que vous recevrez une alerte votre page va changer de couleur lorsque vous présenterez votre pass sanitaire pour que vous soyez bien au courant que vous avez il vous reste tant de jours ou tant de semaines pour être à jour de votre vaccination pour garder le bénéfice du pass sanitaire et hier il y a eu près de 400 000 prises de rendez-vous sur les sites de plateformes en ligne pour des rappels de vaccination les simples évocations de la conférence de presse à booster les prises de rendez-vous donc on s'attend évidemment à ce qu'il y a un afflux important aujourd'hui je le redis aux français qui nous regardent et nous écoutent vous allez pouvoir prendre un rendez-vous dans les prochaines heures il n'y aura pas de difficulté pour les personnes qui ont effectué un test négatif à partir de l'heure du prélèvement à partir de l'heure du résultat concernant la campagne de vaccination pour les 5-11 ans on vient de voir que l'agence européenne du médicament a autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer est-ce que vous apprêtez comme ce fut le cas les mois derniers monsieur Blanquer à organiser potentiellement une campagne de vaccination dans les écoles primaires et une dernière question vous concernant vous monsieur le ministre des solidarités de la santé avez-vous des données sur les personnes vaccinées à nouveau infectées est-ce qu'il y a des différences entre les vaccins est-ce qu'il y a des vaccins qui sont plus protecteurs que d'autres c'est ça vous avez des taux de protection contre les formes graves qui sont supérieurs à 90-95% et le rappel vaccinal booste encore plus les choses après ça va se jouer à plus ou moins 1 ou 2% tous les vaccins qui sont disponibles les vaccins ARN messagers qui sont disponibles pour le rappel de vaccination sont aussi efficaces l'un que l'autre c'est important de le rappeler parce qu'on voit qu'il y a un peu de désamour pour le Moderna suite à l'alerte qui avait été faite sur certains cas très rares de problèmes cardiaques chez des gens très jeunes dans les conditions dans lesquelles il peut être prescrit et en plus à demi-dose désormais il n'y a pas de sujet donc les deux vaccins sont équivalents je le dis parce que c'est important vous m'avez posé la question de la validité du test dans le pass sanitaire c'est à partir de l'heure du prélèvement c'est à partir du prélèvement ça peut être un test antigénique un test PCR c'est à partir de l'heure du prélèvement sur la vaccination des enfants on n'en est pas encore vraiment à organiser une campagne scolaire enfin j'ai dit ça en présence de mon collègue Jean-Michel Blanquer je le redis d'abord le conseil consultatif national d'éthique la haute autorité de santé ensuite livraison des vaccins destinés aux enfants qui sont des dilutions particulières on n'utilise pas les mêmes vaccins que pour les adultes ensuite si la décision a été prise d'ouvrir la vaccination aux 5-11 ans dans quelles circonstances dans quelles conditions et ensuite la logistique suivra je le redis c'est pas avant le début de l'année 2022 un point supplémentaire sur ce sujet en complément c'est pour que ce soit parfaitement clair ce qui est envisagé c'est que ce soit facultatif les pays qui le font comme par exemple les Etats-Unis le font de façon facultative on sait qu'ils ont des facteurs de comorbidité supérieurs aux nôtres touchant plus de populations d'enfants que ce n'est notre cas et donc évidemment il y aura des recommandations particulières pour les enfants qui en ont particulièrement besoin mais toutes les perspectives que nous avons ne sont que à titre facultatif c'est important de le dire parce que c'est ceci notre perspective donc il y aura peut-être un vaccin des 5-12 ans pour être parfaitement clair dans la suite de tout ce qu'a expliqué Olivier Véran si ça devait arriver ce serait facultatif oui bonjour Gabriel Bourovitch pour l'agence France Presse question sur les tests et notamment sur la capacité des laboratoires et des pharmacies à faire face à l'afflux prévisible que vos annonces vont déclencher d'une part parce que la durée de validité des tests est réduite de 72 à 24 heures donc les personnes qui en ont besoin vont y aller trois fois plus et par ailleurs monsieur Blanquer parce qu'on a vu que dans les écoles l'objectif que vous aviez vous-même affiché de 600 000 tests est très loin d'être atteint vous renvoyez en partie la responsabilité sur les parents d'aller faire tester leurs enfants dans les pharmacies ou les laboratoires qui donc vont probablement faire face à un afflux d'adultes est-ce que ça ne risque pas de créer un engorgement et de créer une impossibilité pour les classes de rouvrir ? Sur la première partie de la question nous avons fait réaliser plus de 3 millions de tests cette semaine donc on voit que ça remonte parce que le virus circule plus mais les laboratoires les pharmaciens l'ensemble des professionnels de santé qui font des tests sont capables d'absorber je les remercie pour leur mobilisation on est monté à des niveaux plus élevés en termes de tests je ne suis pas sûr qu'on a un très fort impact sur la demande liée au raccourcissement de la durée de validité du test dans le pass de 72 à 24 heures mais s'il y avait une augmentation nous suivrons évidemment la demande en revanche je le redis le meilleur moyen de ne pas se poser la question c'est de se faire vacciner ce n'est plus compréhensible ce n'est plus compréhensible d'ailleurs vous avez des régions françaises regardez la région Bretagne c'est près de 96% des habitants vaccinables qui sont vaccinés donc il y a des disparités territoriales d'une région à une autre il faut vraiment arriver à monter encore notre niveau de couverture vaccinale vous savez si la cinquième vague elle émarre plus tard chez nous et si elle est beaucoup plus faible à cette heure-ci que chez la plupart de nos voisins c'est parce qu'on a une couverture vaccinale qui est beaucoup plus importante pour comparer la France et l'Allemagne il y a plus de 10 points d'écart de vaccination entre les deux pays donc il est vraiment fondamental de se faire vacciner quand ce n'est pas encore fait et d'ailleurs ce point vaut aussi pour le taux d'ouverture des écoles et ce qu'on peut constater dans les différents pays sur ce que vous avez dit sur les campagnes de tests dans les écoles c'est vrai que nous proposons nous sommes en capacité d'en proposer 600 000 par semaine depuis maintenant la rentrée et que c'est plutôt autour de 200 000 qui sont faits avec un certain nombre de limites qui sont diverses l'une d'entre elles c'est je le disais tout à l'heure l'acceptation des parents donc la nouvelle formule premièrement va certainement augmenter cette acceptation des parents premièrement deuxièmement et dans la suite de ce que vient de dire Olivier Véran ne peut pas engorger le système puisque je vous ai dit par exemple qu'il y avait 180 000 familles touchées aujourd'hui par le phénomène des classes formées ça ne veut pas dire 180 000 familles dont l'enfant est positif mais 180 000 qui auraient eu au cours des 8 derniers jours à entrer dans ce système là et vous voyez bien que c'est un chiffre assez bas par rapport à la capacité générale du système à tester chaque semaine merci à tous et à tous et très bonne journée merci à tous Merci.